Je me sentais fort ici, et comme c'était oppressant, je me suis dit, autant essayer de faire circuler. Ça m'arrive aussi quand je vais sur un lieu énergétique ou sacré, je sens que ça fait résonner ici, ça fait comme un arbre de Noël, comme une flûte, j'ai l'impression d'être comme un bout de bois avec de l'énergie qui se balade. Alors, il y a quelque chose qui est content au moins, mais je ne sais pas, est-ce qu'il faut développer ça, est-ce que c'est la Kundalini, est-ce que c'est la conscience, est-ce que qui est content au fond de moi ? Super. Qu'est-ce que tu sens ? Et la réponse pour toi, en ce moment simplement, disons ce soir. Je pense que c'est la conscience qui s'installe, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Exactement. Si on retournait le modèle, si on disait que ce qu'on appelle la conscience, la force de vie, l'énergie universelle de l'amour présence, n'importe quel mot, elle est toujours là. C'est ce qu'on est, tout le monde, tous les objets, etc. Et une partie de notre mental, moi j'appelle ça le mental penseur, il le cache. Et chaque fois qu'on le ressent plus fort, c'est parce que le mental penseur, soit il n'est pas là du tout, ou bien il y a un peu plus d'espace entre les pensées, entre les croyances. Et c'est tout ce qui arrive, en fait. C'est pourquoi les énergies, on les ressent différemment. Mais si elle est toujours là, tu es d'accord qu'elle est peut-être toujours là ? Oui, elle est toujours là. Dans ce cas-là, ce qui est toujours là, mon concept c'est ce qui est toujours là, et aussi ce qui vient et qui part. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Moi je dis au fait que ceux qui témoignent, ceux qui observent, ceux qui voient, ceux qui ressentent, n'est pas différent de l'objet ou la chose qui vient et qui part. Dans ce cas-là, on a un concept qui inclut tout ce qui se passe, même les choses qu'on n'aime pas, même la douleur, même cette sensation serrée ou triste ou la colère. Quoi qui arrive, c'est aussi ce qu'on est. Et si l'ego mental penseur arrive à accepter ça totalement, elle ne recherche plus une expérience qui est mieux que l'autre. Je ne recherche pas. D'accord. Alors si ça arrive... Ça vient, ça part. Mais quoi ? C'est justement ça. Alors on va explorer ça. Parce que pour chacun, ce qui nous amène ici ce soir, et moi j'étais le même avec mon gros à Bombay, pendant quatre ans presque. J'allais le voir, j'allais au Satsang, je lisais les livres. Dans le temps, moi je n'écoutais pas tellement de vidéos, sauf les DVD de Ramesh. Mais ce qui me motivait à aller entendre ces mots et être dans sa présence, c'était la croyance que je n'avais pas ce que lui avait ou ce qu'il y avait dans l'énergie du groupe, etc. Et quand finalement ça a été accepté, la recherche s'est terminée. Peut-être que chez moi, c'est l'idée que c'est comme s'il y avait quelque chose à développer, ou à installer, ou à pratiquer. Dans la culture du mental, on fait du sport, on pratique. Alors c'est peut-être une erreur, ou une... Parce que quand je vois que c'est pas... Pas une erreur. Quand je vois que c'est pas... J'ai compris que c'était pas stable, que c'était... Que ça dépendait pas de moi, que je pouvais... Enfin, plus je cherchais, moins je le trouvais. Donc c'est pas la peine de chercher. Et ça vient ou ça bouge. C'est vivant. C'est pourquoi je demande aux gens ce qu'ils cherchent, précisément. Qu'est-ce que vous cherchez précisément, pourquoi, et qu'est-ce que ça va vous amener, ou qu'est-ce que vous imaginez que ça va vous amener, si vous l'avez en permanence dans votre vie. Et je le mets comme ça, parce que ça m'a beaucoup aidé de le voir comme ça pendant mon chemin. C'était la façon dont Ramesh enseignait aussi. Et quand je rencontre des gens qui sont pas clairs là-dessus, ça peut leur aider à trouver un peu de clarté. Mais s'ils savent déjà ce qu'ils ont envie d'avoir, ça aide le mental égo à être encore plus clair là-dessus. et surtout sur ce qui est imaginé comme état ou expérience finale ou objet ou destination, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui disent vivre dans le cœur ? Pour moi, c'est impossible de vivre sans le cœur, parce que le cœur bat tout le temps. Oui, oui. Dedans. On ne peut pas être dedans ni dehors. On est... Mais alors, qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches ça ? Vivre plus dans le cœur ou... Qu'est-ce que tu cherches ? Avant, je cherchais la paix. D'accord. Il y a eu un moment où je me suis désidentifié du mental et j'ai compris que la paix était tout le temps là et que je voyais les pensées venir. Et ça a été... Je ne m'accrochais plus. Donc, je vois les pensées. D'accord. Donc, c'est plus... Mais je sens qu'il y a une inertie où les choses se défont. Alors, qu'est-ce que tu cherches ? Rien. Ce n'est pas vrai. Mais comme je ne sais pas ce qu'il y a au bout... Parfois, c'est difficile d'admettre... De savoir ce qu'on cherche ? Ou de l'admettre. De savoir ce qu'on cherche, c'est une chose. Mais pour certains gens, d'admettre qu'il y a quelque chose qu'ils recherchent. Quelles recherchent ? Parce que... Les deux vont ensemble. Je pense que je suis dans une expérience d'éveil. Enfin, une expérience de... Et je ne sais pas où je suis dedans au début, à la fin. Et mon mental voudrait se situer... Exactement. Oublie-le. Oui. Tu as déjà dit ça. Oui, oui, oui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'oublier. Voilà. Alors, même si on entend ces mots, oublie-le, ça ne sert à rien parce que... Il est là. Exactement. On y prête attention ou pas. Exactement. On le suit ou pas, c'est au choix. C'est exactement ça. Il y a quand même la question qui traîne quelque part. Exactement. Et c'est pourquoi, dans l'advata traditionnel, que je partage, c'est des concepts qui vont aider le mental, l'intellect, à trouver un peu plus de clarté là-dedans. Oui, quand il y a de la clarté, il y a moins de questions. Exactement. Ou bien, il y a des réponses conceptuelles qui vont surgir chaque fois qu'une question viendra. On ne peut jamais savoir quelles questions vont venir, comment ça va venir, qu'est-ce que ça va nous faire. Mais on a déjà des réponses conceptuelles. Ça, c'est l'étape de la compréhension intellectuelle. Je parle de la compréhension intellectuelle, de l'acceptation intellectuelle. Puis après, c'est ce qu'on appelle l'éveil, etc. Mais à ce niveau-là, même la compréhension intellectuelle, ça aide beaucoup. Et c'est pourquoi je continue à faire des concepts. Mais si tu as déjà compris que tous les concepts étaient inutiles, il demeure quelque chose que tu crois, inconsciemment ou inconsciemment, que tu vas avoir. Qu'est-ce qu'il va être quelque chose de permanent ? La seule chose que je crois que je vais avoir, c'est qu'il y aura moins... Plus ça va, moins le mental à pouvoir... moins il y a d'inertie, et qu'il y a quelque chose d'autre qui se met en place à la place. Enfin, la place étant libérée, c'est tout. Et pourquoi tu crois ça ? C'est ce que je vis, je n'en sais rien. C'est ce que tu vis en ce moment ? Oui. Il y a plus de place, il y a moins de mental. Oui. Super. C'est pas... Alors, il n'y a pas vraiment de problème là-dedans ? Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. Non, mais moi je te demande, dans ce cas-là, alors pourquoi tu parles d'un processus d'éveil ? Parce que tout le monde met des mots différents, qu'il n'y a rien à comprendre, et que ça ne veut rien dire. D'accord. Alors même s'il n'y avait pas d'éveil, ça ne te dérangerait pas ? Non. Ok. T'as dit... De toute façon, c'est quelque chose qui bouge en moi, et dont je n'ai pas la maîtrise. C'est pas moi qui fais quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge en moi, et à part suivre, je ne vois pas ce qui... Enfin... Alors quand tu dis moi... Et c'est qui ? Est-ce que la chose qui bouge en toi est différente de toi ? Non, c'est ma... C'est une partie de toi ? Oui, c'est au fond de moi. Ton nom déjà, c'était quoi ? Frédéric. Alors Frédéric et conscience sont un, sont la même chose ? Dans ta compréhension, dans ton expérience ? Oui ? Alors ce qui bouge, c'est toi. Si tu parlais en tant que conscience ? Oui, c'est pas le voisin qui bouge. Oui, oui, c'est moi qui... C'est toujours toi ? Oui, oui. Alors tout le mental, c'est toi ? Aussi, oui. Que ce soit pénible ou... Oui, oui, ben oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas toi ? Ben non. D'accord. Alors il n'y a pas d'éveil dans ce cas-là ? Non. Il y a... Oui, oui. Qui s'éveille à quoi ? C'est du langage. Pourquoi tu l'utilises ? Comment ? Pourquoi tu l'utilises, ce langage ? Tu n'y crois plus. C'est l'habitude. Oui, pour parler. Autrement... Pas besoin de parler. D'accord. Non, honnêtement, quand on voit qu'on est en train d'utiliser un langage qui... C'est la vieille. C'est les vieilles croyances, etc. On arrête au fait de parler comme ça. Parce que chaque fois qu'on va parler comme ça, on va donner de l'énergie du feu au mental pour qu'elle puisse continuer à exister dans cette forme. Et je parle de nouveau du mental penseur. C'est seulement le mental penseur qui nous crée toutes ces histoires. Tu connais les concepts du mental penseur, du mental travailleur et le mental de perception ? Non ? Pas grave. Je les classifie comme ça parce que le mental penseur, c'est ce qui nous fait questionner, rechercher, et qui nous fait croire qu'on est séparés des autres. qui nous fait croire qu'il y a quelque chose au bout du chemin. Et le mental penseur, je parlais de ça en disant de thinking mind, c'est le mental qui va du passé au futur. Il n'est jamais dans le présent. Le mental travailleur, par contre, il prend les connaissances du passé, les expériences du passé, et il les applique dans le moment présent pour travailler, les choses pratiques. Parfois, il va dans le futur pour faire du planning, mais c'est pour faire du planning pour la chose qui est dans le présent. Alors, si on regarde ça pour l'instant, on va s'en rendre compte que ce n'est pas le mental entier qui nous fait souffrir. Ce n'est pas les pensées, au fait, qui nous font souffrir. Parce qu'il y a certaines gens, pas forcément toi, qui veulent échapper aux pensées, qui veulent qu'il y ait une pensée. Super. Mais ce qui reste avec cette idée, qui est la vieille idée, que tu viens de voir, elle va surgir de temps en temps par habitude. Ramana disait que c'est comme un ventilateur sur le plafond. On a dû parler à Ramana Maharji. Quand on l'éteint, il continue à tourner. Et le mental penseur est un peu comme ça. Même quand elle a compris que les vieilles croyances étaient fausses, elle continue, de temps en temps, à faire surgir ces croyances, ces histoires, cette identification. Et au fur et à mesure que c'est vu, et où on a les concepts qui nous ont éclairci, on peut dire, à un certain moment, elle va arrêter. Mais si on a déjà compris que le mental penseur, le mental travailleur, ce qu'il est en train de percevoir, tout fait partie de conscience, tout est une expression de conscience, où est-ce qu'on parlait ? Alors, moi, j'inclus dans le mental cette partie qui n'est pas les pensées, mais qui est en train de témoigner de ce qui se passe. quand les pensées disparaissent dans les états que tu viens de décrire, il y a quelque chose qui observe ce qui se passe, qui témoigne. Alors, moi, j'inclus ça dans le mental. Perception, le témoin, awareness, ce qui est conscient. Oui ? J'inclus ça dans le mental. C'est quand même des états différents. C'est des états différents. mais je le dis comme ça parce qu'on va commencer à voir que dans ce cas-là, tous les états vont venir et partir. Et on a l'habitude de s'accrocher à un état. Et on a l'habitude de s'accrocher à un état qui nous donne du plaisir. Ça, c'est une des habitudes, n'est-ce pas ? Et c'est bien, au fait, de vivre comme ça. C'est ça. On ne va pas courir après la douleur. Mais le problème, c'est qu'on devient trop attaché aux expériences et aux états qui nous donnent du plaisir. Et le mental penseur, l'ego, va croire « Ah, si j'ai ça, cet état, en permanence, tout va aller bien. » L'expérience montre que plus on cherche, moins on l'a. Donc, il y a un moment où on ne cherche plus. Oui, mais si, elle n'est pas arrivée pour toi, à ce moment-là. Sinon, tu ne serais pas ici. Je te jure, tu ne serais pas ici. Oui, 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 peut-être. Alors, c'est pourquoi c'est utile, si tu veux prendre un peu de temps, réfléchir à ça et voir s'il y a quelque chose qui se cache. Qu'est-ce qui se cache encore ? Peut-être, peut-être pas. Mais je dis toujours aux gens, si vous venez toujours au Satsang, vous recherchez quelque chose. Et j'ai des gens qui ne sont vraiment pas d'accord avec moi, qui n'aiment pas entendre ça. Si j'ai posé une question, c'est que j'étais conscient de rechercher quelque chose. Et les gens disent, ah non, je viens par curiosité. Je viens parce que j'aime l'énergie du groupe à diverses raisons. Mais tout ça, ça provient d'une idée qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas déjà, qui est à l'extérieur de nous. Est-ce que l'idée d'installer ou de développer quelque chose est fausse ? On ne peut pas installer. Oui, mais... Pousser le mental... On ne peut pas pousser le mental. Tu sais tout ça déjà. Ne pas s'identifier au mental pour laisser de la fin. Ça ne sert à rien à faire. Parce que tu sais que tu n'as pas le pouvoir à faire ça. Oui, je suis. Alors pourquoi tu me demandes ? Je dois être honnête avec toi. N'est-ce pas ? Ne pas perdre ton temps. Je dois être direct et je dois être honnête avec toi. Alors dès que tu as compris ça, c'est l'habitude qui va revenir, une habitude subtile peut-être. et dans ça demeure une petite croyance que si je fais ça ou si je fais ça ou... Ah, je vais finalement arriver. Alors d'accord. Arriver à quoi ? Tu ne peux pas me dire rien parce que tu as... Il y a quelque chose là. Tu vois ? Je suis d'accord. Même si tu n'es pas clair là-dessus. Je suis d'accord. C'est logique. Ok. Peut-être qu'on ne le trouvera pas ce soir. Peut-être que tu vas te lever dans le matin ou au milieu de la nuit. Ah, voilà, c'est ça. On ne sait pas. Mais ça viendra. Ça viendra dans ton mental d'une façon consciente. Et après, tu peux le regarder et te dire est-ce que vraiment c'est ce que je veux ? Est-ce que vraiment c'est toujours ma croyance ? Mais à chaque fois, au moins, ça débarrasse ce qui est cette recherche inconsciente en nous. Est-ce que j'ai compris ou est-ce qu'il y a le paradoxe de ne rien faire et qu'il y a quelque chose qui accroche et qui... Tu as déjà essayé l'enquête de soi ? Qui suis-je ? Pas tant que ça. Pas tant que ça, d'accord. Ok. Peut-être qu'on le fera ce soir. Ça, ça peut être utile. Il y a un certain stage qui n'est pas un stage de compréhension intellectuelle où tous les concepts ont été compris et même acceptés intellectuellement. mais ce qui n'a pas été vu c'est la source de la pensée jeu. Alors le mental demeure dans les histoires qui proviennent du jeu et elle est identifiée avec ces histoires. Mais elle résiste je parle figurativement elle résiste d'aller regarder qu'est-ce que c'est cette pensée jeu. La pensée jeu est la source de toutes nos histoires. Et on sait ça parce que chaque fois qu'il n'y a pas la pensée jeu pendant une journée typique il n'y a pas de recherche. Et puis c'est plus confortable. C'est plus confortable. Et quand elle revient que ce soit pendant la journée ou chaque matin la recherche revient. ou l'idée que cet état est mieux que cet état. N'importe quelle idée revient. Mais ça revient seulement parce qu'il y a cette pensée jeu. Je, moi, etc. Oui, oui, il y a une pensée jeu qui reste, oui. Alors moi je ne parle pas d'éliminer cette pensée. Elle est très utile cette pensée. On en a besoin pour vivre. Mais de comprendre ce qu'elle est. C'est la source de cette pensée. C'est pourquoi Ramana a suggéré qu'est-ce qu'il suis-je? Pour les variations de ça. Alors je dis aux autres si vous ne l'avez pas essayé ce n'est pas forcément une pratique mais essayez-le pour voir ce qui va y arriver. intellectuellement, c'est compris et c'est accepté qu'on fait tous partie de conscience cette énergie universelle cette force de vie et le mental ego et le mental ego aime ça parce que c'est un concept. Le mental ego aime les concepts. Ça lui donne quelque chose à mâcher dessus. Et si on enlève ces concepts, même si on enlève ces concepts, qu'est-ce qu'il y a? C'est que vous prenez tous les concepts que vous avez, toutes les idées que vous avez de vous-même, de votre vie spirituelle, tous les bouquins que vous avez lus, tous les satsangs et juste pour quelques secondes comme Papaji disait, deux, trois secondes on enlève tous les idées, tous les concepts. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un concept. C'est un concept. Un référenciel? Un référenciel? On parlait d'enlever quelque chose. Il n'y a rien que l'idée d'enlever quelque chose c'est sous-tent qu'il y ait quelque chose. Alors justement, non. On vient à ça au fait. Parce que là, on parle de la dualité à la base. Mais quand le mental ego voit que le non-concept c'est simplement l'opposé du concept, elle va voir qu'il n'y a rien qui provient des pensées qui au fait est vrai. Ou faux. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose au-delà des pensées. Au-delà ou importe. Mais qui n'est pas dans les pensées. Qui n'est pas conceptuelle. On ne peut pas la nommer. On ne peut pas la décrire. Et tout le monde vit ça tous les jours. Même sans le savoir. Certains le savent. Tout ce qu'on va dire ce soir, tout ce qui est dit dans les livres, dans les satsangs, etc., c'est conceptuel. Ce n'est pas la vérité. mais le mental continue à se dire non, il doit y avoir quelque chose. Parce qu'elle a envie de s'accrocher à quelque chose. C'est l'habitude. C'est la façon dont on a été éduqué et conditionné pendant des centaines d'années. Alors le mental, il va continuer à opérer comme ça, à fonctionner comme ça. Et tout d'un coup, le mental va comprendre, va voir, je ne peux pas comprendre ça en temps, en forme de pensée, en description. Elle vient à la limite de sa capacité. Et quelque chose se passe là. Elle se rend. Mais elle se rend en disant elle se rend, elle s'abandonne. Elle ne se rend pas en pensant qu'il y a quelque chose d'autre. Elle s'abandonne, elle se rend parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'il y a. On peut dire que c'est trop énorme, c'est infini, alors cette partie de nous qui est tellement petite ne peut pas comprendre l'infini. Mais ce n'est même pas ça. Et une façon à venir à ça, c'est de faire l'enquête de soi qui suis-je. Parce qu'elle va la racine du bon sujet. Et si le mental égo n'est pas prêt à faire ça, il va résister. Ça ne va pas se faire. Alors il y a d'autres exercices qu'on peut faire. D'autres investigations, d'autres techniques, d'autres pratiques. Mais si le mental égo est prêt à ça et vous verrez ça, c'est très efficace et très direct. Et ça termine la recherche. On va entre d'accord que je dis des bruits. Alors toi, tu recherches. Non, mais c'était une proposition. C'est pour ça. Alors pourquoi tu ferais la recherche ? Pourquoi tu ferais l'enquête ? Non, mais en fait, je répondais à ta proposition. J'ai entendu, j'ai entendu, mais c'est... j'ai entendu une validation. J'ai entendu de ta part un besoin de validation. De ma part ? Oui. Non. Je pose la question parce que, comme je l'ai dit, les gens viennent ici pour trouver quelque chose. Et on sait qu'il me concerne, il n'y a rien à trouver ici qui n'est pas déjà pour tout le monde. Mais tant que le mental égo n'a pas accepté ça, elle va venir. Alors c'est pourquoi je dis même aux gens comme toi qu'il y a quelque chose que tu recherches. Je le dis à lui. Et je continue à dire ça à tout le monde tant qu'ils viennent ici. Au fait, mon mode, mon modèle de... mon business model, si on peut dire, c'est de faire... arrêter les gens de venir au Satsa plus vite que possible. C'est ce que j'aime faire. parce qu'il n'y a rien à trouver ici qui n'est pas déjà en nous. Le gourou extérieur est déjà le gourou intérieur. Etc. Etc. Bla, bla, bla. Mais à ces niveaux, il y a un niveau, et ça c'est conceptuel, il y a un niveau très subtil où le mental égo va se dire ah non, je ne recherche rien. Et j'ai fait ça pendant un mois, un an. J'ai dit à mes amis je ne recherche rien. Mais j'allais au Satsa. et un jour c'était très punible. J'ai dû admettre ah non, en fait, un gars il était en train de mentir là. Tu recherches quelque chose. J'avais déjà trouvé la paix. Une forme de paix qui me satisfaisait dans ma vie quotidienne. À travers les enseignements et les pratiques que j'avais faites. et je me disais ben je suis en paix j'ai trouvé la paix intérieure. Je ne recherche plus. Mais il y avait quelque chose en moi qui m'attirait vers les satsangs. Et quand j'ai pu admettre ah non, il y a quelque chose que je recherche, j'ai découvert ce que je recherchais. Je recherchais l'éveil. Et j'avais chopé cette idée, j'appelle ça un virus que j'avais chopé dans les satsangs avec Ramesh à Bombay. Au début ce n'était pas ça. Moi je voulais la paix intérieure. Je l'avais chopé en satsang. Dans son appart précisément. Et j'étais un peu contarré parce que je pensais vraiment je ne cherchais plus. Ça m'énervait. Ok, bon c'est ça. Qu'est-ce que c'est élevé ? Alors j'ai fouillé dans les livres encore je lui ai posé quelques questions. Après deux, trois semaines c'était devenu très clair. Ce que c'était ce que ça n'était pas. que c'est l'ego qui fait qu'on ne revient pas. Parce qu'on peut dire bah non j'en ai pas besoin j'ai plus besoin d'aller au satsang et en fait ça peut être aussi l'ego qui te dit. T'as absolument raison. Ouais. Et ça aurait pu être mon cas aussi si j'avais arrêté d'aller au satsang en disant je ne recherche plus c'était aussi l'ego. Mais tout est l'ego si on revient à ça. Nous sommes l'ego. L'ego n'est pas quelque chose de séparé de nous. Et là aussi j'étais très content de rencontrer un mèche parce qu'il m'a aidé à comprendre ça. Les autres bouquins j'en avais pas lu j'en avais pas lu beaucoup mais des autres bouquins les autres gens ils parlaient de tuer l'ego de s'en débarrasser de le contrôler de le purifier etc. Comme si l'ego était quelque chose de sale quelque chose de pas bien. Et Ramesh a simplement dit il y a trois choses. Il y a conscience énergie universelle Dieu qui est tout à l'infini de temps et de l'espace il y a le corps il y a l'ego et ces trois choses ensemble fait qu'on vit cette vie. Quand le corps meurt l'ego meurt. Quand l'ego meurt par exemple chaque nuit on peut dire que l'ego meurt. tempérairement elle meurt. L'ego c'est la pensée je l'identification avec la pensée je c'est l'ego. C'est une pensée l'ego. Elle n'a pas de forme elle n'a pas de structure indépendante c'est pareil. Chaque nuit elle va mourir et elle revient chaque matin. Quand elle n'est pas là dans le sommet profond quand elle n'est pas là dans les états de samadhi les états de méditation et quand elle n'est pas là quand on est inconscient on n'arrive pas à fonctionner. On ne fonctionne pas. Il y a le corps qui continue à respirer mais on ne peut pas fonctionner dans la vie. T'es d'accord avec moi ? Alors on peut dire dans ce cas-là tous les désirs tous les préférences toutes les choses qu'on aime qu'on n'aime pas etc. c'est l'ego et la recherche pour le bonheur ou l'éveil ou quoi que ce soit une résonance ou un je ne sais pas ça provient de l'ego. Alors le problème ce n'est pas l'ego elle-même. Parfois ça c'est la confusion avec les chercheurs spirituels. Si on peut dire problème pas vraiment le problème mais là où il y a un peu de confusion c'est que l'ego croit qu'elle est séparée d'autres objets. Elle croit qu'elle existe en tant que ce corps et elle dit je suis ça. Il y a une croyance très profonde que j'existe en tant qu'être séparé. On a déjà parlé de ça. Alors de cette croyance tout surgit. Toute recherche va surgir. Mais si cette croyance était fausse à la base si on n'a jamais été séparé même si on le sent moi je continue à sentir séparé de cette chaise aux autres gens. Il y a le sentiment de séparation qui provient des cinq sens. Mais ce qui a changé en moi en Ragi c'est l'idée la croyance n'est plus là. Et quand la croyance je suis un être séparé n'est plus là le même égo vit pratiquement la même vie dans le même corps en poursuivant les préférences et les désirs qu'elle a mais sans la souffrance psychologique et émotionnelle qui accompagnait cette croyance que je suis séparé. Et la deuxième croyance je suis l'auteur de mes actions. Et c'est là aussi où j'ai beaucoup aimé l'enseignement de Ramesh parce que c'était cette deuxième croyance je suis l'auteur de mes actions qui est la racine de la plupart de notre souffrance psychologique et émotionnelle. En gros on peut dire simplement que quand cette croyance tombe quand cette croyance disparaît je suis l'auteur de mes actions toute la souffrance psychologique et émotionnelle elle s'écroule aussi. Et c'est ça qui nous fait vivre une vie qui est plus paisible plus écriable plus simple. Et en gros je crois que c'est ça que tout le monde cherche d'être confortable avec soi-même et d'être confortable avec l'autre. et c'est tellement simple c'est vraiment tellement simple qu'il y a une partie de l'ego qui se dit ben non ça ne peut pas être aussi simple que ça. Alors on doit le tester de notre expérience. Tu l'as testé toi-même et qu'est-ce que tu as trouvé ? Il y a moins de souffrance il y a moins de souffrance on se laisse porter je dirais on a moins de peur on lâche et prise et puis simplement être dans l'être plus aller dans le faire mais dans l'avoir être dans l'être aujourd'hui et maintenant aujourd'hui et maintenant et voilà quoi Mais si quelque chose se fait elle se fait Oui et il y a des conséquences l'acceptation voilà exactement c'est ça l'acceptation de ce qui vient parce qu'en fait il n'y a pas de bien ou de mal ça c'est le mental qui a mis des mots dessus ou qui l'a créé Mais prenons une situation s'il n'y a pas d'acceptation S'il n'y a pas d'acceptation ça va créer des frustrations des souffrances peut-être aussi le contrôle de vouloir changer les choses Alors si ça ça monte Ça peut se traduire émotionnellement en colère en haine tout ça Et alors On n'est pas créateur de on n'est pas créateur de tout ça donc c'est encore l'acceptation ça fait partie de nous Alors justement et quand on parle d'acceptation pour moi ça a été très important de comprendre et de mon expérience direct de voir que s'il y a l'acceptation super on aime beaucoup mais quand il n'y a pas quand il y a la non-acceptation d'une situation et d'une chose On est séparé on s'en séparé du tout On est dans le jeu Alors d'accord on revient dans le jeu séparé l'idée que je suis l'auteur et alors Si on a compris que même ça tout ce jeu d'identification de souffrance c'est vraiment aussi nous-mêmes Oui C'est conscience elle-même Le mental égo va passer à une autre étape on peut dire où elle va accepter que tout ce qui arrive même la non-acceptation plaisir et douleur fait partie de fait partie de ce qu'on est Et je parle beaucoup de ça en ce moment parce que ça c'est l'intégration qui arrive qui se passe naturellement Et comme Jésus l'a dit Je suis ce que je suis I am that I am Et c'est vraiment ça le sens de ces mots Je suis tout Tout est ce que je suis Et quand ça c'est connu Mais consciemment C'est toujours connu inconsciemment Mais quand c'est connu consciemment N'importe quoi peut arriver dans notre vie Oui ça va peut-être dans le moment apporter du douleur de la souffrance Mais on n'est jamais On ne perd jamais cet ancrage On ne perd jamais cette connaissance Je suis tout et je ne suis rien C'est inclus C'est inclus Rien ne me donne rien Je suis tout Je suis ce que je suis Exactement Alors je dis ça aux gens parce que si ça c'est vraiment compris par le mental penseur l'ego Il n'y a vraiment absolument rien à pratiquer Il n'y a rien d'autre à comprendre Qu'est-ce qu'il vous demande ? Non moi je suis bien C'est grâce à ton enseignement en fait que j'arrive à C'est pas le mien Oui c'est pas le tien Mais bon C'est vrai que de voir les choses comme ça moi je peux témoigner que ça change tout Parce que si on est toujours en train de régler quelque chose ou de vouloir Contrôler c'est un grand mot mais on veut le changer à notre façon ou on aimerait qu'elle soit différente de la façon dont elle est et ça c'est naturel c'est naturel de vouloir que tout soit paisible et joli et beau c'est complètement naturel mais quand on voit qu'on est toujours en train quelque part en nous de dire qu'il y a quelque chose soit en nous ou dans le monde ou dans l'autre qui ne devrait pas être comme ça si on regarde ça pour un moment tout le monde tout le monde l'a par exemple et je ne dis pas ça pour toi mais résonance c'est mieux que par que par d'avoir de résonance compréhension c'est mieux que l'ignorance plaisir c'est mieux que douleur alors notre mental a tellement été formé pendant des milliers d'années parce que ce qu'on est tous en train de partager ici ça ne vient pas seulement de cette vie et je ne parle pas de la réincarnation je dis simplement que tout ce qu'on a hérité dans nos gènes dans l'ADN fait partie aussi de notre recherche fait partie aussi de notre vécu quotidien on ne peut pas le nier et je crois je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous où vous avez eu des mémoires ou des expériences qui sont montées et vous n'arrivez pas à trouver la source de ces expériences dans votre vie c'est parce qu'elle provient de notre héritance génétique héritage 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 génétique et inclus dans ça c'est cette attitude très profonde de se dire ça ne devrait pas être comme ça et c'est une des choses qui est très très difficile à accepter finalement que tout ce qui se passe dans le monde actuellement même les choses les plus terribles font partie de cette expression universelle en fait moi je recherchais la paix et cet été justement j'ai dit j'aimerais bien que les guerres s'arrêtent qu'il n'y ait plus toutes les gens des gens méchants etc enfin moi c'était je voudrais que tout le monde s'aime quoi et en fait on m'a expliqué je ne sais plus si c'est toi ou une autre personne m'a expliqué qu'en fait je n'étais pas en paix à l'intérieur de moi-même tant que je n'avais pas accepté tout ce qui se passait dans le monde une fois que j'ai compris ça que je n'étais pas créateur de ce qui se passe et bien cette fois maintenant j'arrive à être en paix d'accord et si on peut préciser que accepter ça ne veut pas dire aimer bien sûr et c'est ça ce qui est important on peut quand même ne pas aimer ou même détester ce qui arrive dans le monde ou une personne ou un gouvernement ou un groupe de gens mais au plus profond de nous on comprend et c'est ça qui est le plus important on comprend vraiment que ce qui se passe là fait partie de cette expression universelle on peut dire comme explication dans le relatif que la raison pour laquelle certains humains agissent de façon douloureuse ou violente c'est parce que ça provient de cette forte identification je suis séparé je suis l'auteur de mes actions et cette douleur à l'intérieur de nous en tant que la race humaine et ça s'exprime en tant qu'individu provient aussi de cette forte croyance et ce qui change on peut dire avec l'éveil c'est quand cette croyance elle part elle part complètement elle ne revient pas on voit toujours l'autre en tant que nous-mêmes alors il y a une compassion naturelle on peut dire vis-à-vis l'autre on n'a pas envie de blesser l'autre quoi que ce soit de la moindre façon alors automatiquement la haine elle disparaît une grande partie de la motivation compétitive va disparaître parce qu'on n'est plus en train de se mesurer sur ce qu'on a fait ça ça fait aussi partie de notre éducation mais c'est seulement une explication conceptuelle on peut aussi dire parce que ça arrive ici sur notre planète de cette façon dans l'équilibre universel il y a quelque chose d'autre quelque part d'autre qui est le contraire c'est une autre façon de le comprendre j'ai bien compris qu'il y avait des concepts mentaux qui dirigeaient ma vie enfin je vois bien que c'est pas je fais pas les choses les choses se font et mon mental dit c'est toi qui essaye de dire t'as fait ça mais non les choses se font ailleurs non enfin c'est toi qui fais tout oui oui mais alors mon problème c'est que j'inclus pas mes schémas mentaux et mon ego non tu joues deux rôles au fait tu joues 7 milliards de rôles tu es Dieu conscience et en ce moment tu joues ce rôle là mais tu joues ce rôle là ici en même temps n'est-ce pas alors quand je dis quand on dit je fais ça on parle la plupart du temps avec l'idée qu'on est seulement ce corps alors pour 10 secondes ou 15 secondes ou 30 secondes parle parle-moi parle à nous comme si tu étais Dieu conscience universelle mais parle comme ça agis comme ça mais à ce moment là il n'y a que l'amour merveilleux mais s'il y a un mec qui entre ici avec une mitrailleuse ça ne va pas forcément être l'émotion amour qui va réagir alors c'est important de préciser que quand tu dis amour ce n'est pas l'émotion dont tu parles non c'est l'énergie enfin la vibration amour si on veut mais elle peut quand même parler alors parle-moi de toi on peut tous essayer même si on ne le croit pas à 100% si on fait semblant d'être la vie universelle conscience Dieu un océan de paix de la conscience question recherche en tant que Dieu conscience universelle peut-être l'expérience de la vie exactement et maintenant si tu parles en tant que conscience et en même temps ce corps et cet égo et maintenant si tu parles de cette vie de ce que tu as envie pas envie là il pourrait y avoir de la recherche qu'il n'y en avait pas avant le corps enfin oui ou bien on veut des schémas enfin on veut être je ne sais pas aimé on veut être écouté on veut être vu on veut une relation amoureuse on veut du travail qui nous satisfait tout ça aussi ça fait partie de ce qu'on veut alors quand l'énergie qui allait dans la recherche spirituelle qui allait dans ces questions qui suivent qu'est-ce que je fais ici etc quand ils sont tous satisfaits l'énergie qui allait dans ça l'argent aussi elle est disponible pour toutes les autres choses dans notre vie dans le quotidien et c'est comme je me suis rendu compte c'est que tout ce que je niais en moi en tant que corps physique l'émotion mes besoins il y avait une période où je me disais ah j'ai plus besoin de rien au fait parce que j'étais tellement identifié avec l'idée que j'étais conscience mais je niais une partie de mes besoins humains et ce qui a été très important et très beau pour moi c'est quand c'est arrivé il y a eu cette intégration cette compréhension cette acceptation que je suis les deux en même temps toujours et on peut satisfaire les besoins et les envies de ce corps de cet égo et ça aussi ça fait partie de cette expression d'amour comme tu dis cette expression de vie où tout est permis en fait tant qu'on peut accepter les conséquences tout est permis parce que je vois beaucoup de gens nier une partie d'eux-mêmes mais c'est ce qui empêche c'est ce que tu expliquais c'est ce qui empêche l'entièreté d'être tout si on s'accroche à une partie parce qu'il y a une croyance qu'il y a quelque chose là-bas qui est mieux qu'ici en fait on parle de l'amour propre l'amour de soi ce que Jésus disait au lieu d'aller chercher la vérité là-bas la vérité n'est plus dans la destination la vérité n'est plus au bout du chemin elle n'est même pas dans le chemin elle est ici toujours ici alors on commence à se donner cette attention cet amour cette acceptation ça devient compliqué parce qu'il y a une partie de nous pour une grande partie des gens qui est bloquée énergétiquement et c'est à cause de ce qui s'est passé dans notre enfance pour la plupart de nous les choses sont arrivées dans notre enfance pas forcément des choses tellement graves mais parfois pour certains c'était des troubles c'était des expériences très pénibles parfois ça a été tellement supprimé qu'on ne s'en souvient pas et ça demeure comme des blocages énergétiques dans le corps dans la mémoire cellulaire on peut dire la mémoire du corps et quand l'enseignement est compris les enseignements spirituels surtout les enseignements Advaita qui sont très direct ils sont compris et ils sont acceptés ils arrivent à un blocage ils ne peuvent pas aller plus profond dans le coeur figurativement on dit que le mental ne peut pas complètement s'intégrer dans le coeur il y a une résistance mais on n'est pas conscient de cette résistance la résistance peut simplement être la croyance qu'on n'a pas le droit d'être qu'on n'a pas le droit d'être aimé n'importe quelle croyance qu'on a eu de l'enfance et qui demeure ici dans l'inconscient oui mais ça c'était l'ancien système mais c'est inconscient oui oui et c'était mon expérience aussi alors j'ai dû travailler sur des niveaux énergétiques émotionnels psychologiques physiques pour nettoyer et débloquer tous ces j'appelle ça des blocages énergétiques émotionnels ça ne se débloque pas tout seul ça peut dans certains cas ça peut on aimerait vous prendre une pilule et voilà ça se débloque mais dans un autre sens on peut être attaché à l'idée de purification par exemple on l'idée que les êtres éveillés sont des êtres purs ou quelque chose va changer avec l'éveil quelque chose est différent avec l'éveil qu'avant l'éveil au niveau physique énergétique etc alors le mental demeure bloqué là-dessus les blocages peuvent être divers je mets de l'attention sur ça parce que c'est réel pour la plupart de nous qui sont des qui sont des chercheurs spirituels et je vois souvent et beaucoup de gens dans le cercle Advaita qu'ils veulent pas faire le travail psychologique et émotionnel et physique ils veulent on dit en anglais quick fix on dit raccourci raccourci voilà un raccourci et ça peut ça peut arriver pour certains mais pour la plupart malheureusement il faut faire un peu de travail travail à force du moins de travail et il n'y a rien et c'est ça le paradoxe et au fait ce paradoxe je ne l'avais pas bien compris moi non plus parce que mon maître parlait de ne pas être l'auteur l'auteur ne pas être le faiseur lui il disait personne n'est personne n'est le faiseur d'action personne ne fait les actions les actions arrivent c'est conscience qui fait tout et le maître de mon maître Nisargadatta Maharaj il disait la même chose et Ramana Maharshi aussi il disait la même chose mais avec l'anciennement de Ramana en même temps Ramana disait il faut faire l'effort et je lui disais de quoi il parle d'un côté il dit il n'y a personne qui le fait et de l'autre côté il dit faites l'effort et ça m'a pris pas mal de temps pour comprendre et finalement ce que j'ai compris c'est parce qu'il le disait au mental égo qui croyait encore qu'ils étaient les auteurs des actions alors il leur offrait un concept faites un peu d'effort et l'effort dans son cas c'était de faire si vous avez envie l'enquête de soi parce que c'est un paradoxe il n'y a pas de faiseur il n'y a pas d'auteur individuel d'action qui fait l'enquête de soi c'est ridicule alors l'ego mental elle voit fuir ça elle voit le le elle voit le paradoxe mais elle n'a pas envie vraiment de plonger dedans alors elle va le fuir et elle passe à ah non il n'y a pas d'auteur j'ai besoin de rien faire et ça ça devient un piège on peut dire un piège relatif et on peut rester là-dedans pendant pas mal de temps une fois qu'on a évacué tout ça une fois qu'on a évacué tout ça c'est-à-dire tout ce qui bloque les énergies toutes les souffrances qu'on a intérieures conscientes ou inconscientes après on peut être justement dans le lâcher prise être enfin et si le lâcher prise était pas un point fixe si c'était un processus continu si tout ça c'était un processus continu continu qui ne s'arrête pas ça serait plus réaliste bien sûr oui on peut parler d'un moment qui s'appelle l'éveil mais à part ça on peut pas dire ce qui va se passer comment ça va changer notre vie mais il y a beaucoup de gens et j'aimerais entendre ce que vous en pensez et moi j'étais un peu comme ça j'étais attaché à l'idée ah si finalement je vais avoir ça je vais y arriver ma vie va être complètement sans cette forme de souffrance j'avais compris que j'allais continuer à souffrir physiquement j'allais tomber malade etc et j'avais compris que j'allais avoir des souffrances de la peine financière et matérielle j'avais compris ça par mon gourou des histoires qui racontaient mais la fin de cette souffrance psychologique et émotionnelle vraiment je me disais ah oui un jour je vais plus avoir de pensées jugement critique je vais plus avoir de doutes etc etc vraiment j'étais je pensais vraiment que ça allait finir complètement et c'était cet attachement de l'ego qui faisait que je continuais à rechercher ce moment où tout allait finir et quand j'ai vraiment compris non même cette pensée je suis nul ou même cette colère ou même cette insécurité elle est aussi conscience elle est aussi ce que je suis c'était une différente forme de liberté c'était une forme de liberté je dis au-delà de l'idée de liberté c'était plus à rechercher quoi que ce soit c'était l'acceptation totale de qui j'étais je suis est-ce que quelqu'un aimerait partager qu'est-ce que vous recherchez ma question au début vous étiez là au début non j'ai demandé à tout le monde qu'est-ce que vous recherchez ce soit dans votre vie spirituelle ou dans votre vie en général ne vous sentez pas forcés de répondre d'après ce que je comprends moi je ne cherchais pas l'éveil je cherchais à avoir plus de pensée ah d'accord ça fait moins d'un an que donc j'ai fait plein d'expériences de félicité de trucs que je ne comprenais pas le temps qui s'arrête les époques qui se mélangent beaucoup de visions beaucoup de mais que des visions positives rien de négatif enfin ou Jésus enfin le baptême de Jésus ou Marie-Madeleine qui donne une hostie enfin le diable n'est pas volu non non jamais c'est dommage c'est un problème c'est un problème je ne sais pas d'où ça vient mais je n'en veux pas de toute façon mais quand même je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas bon mais donc je faisais des expériences et je ne comprenais pas enfin une fois où tout le corps s'est détendu il n'y avait plus de problèmes plus de mental il n'y avait plus de soucis c'était magnifique super et ça dure ? ça a duré le lendemain matin non au fait t'as eu de la chance que ça part du ouais oui mais après ça donne envie et on cherche et plus on cherche moins on trouve et on arrête de chercher et après j'ai pris conscience donc je me suis à force de faire des expériences je me suis dit le mental c'est ce que je disais tout à l'heure je me suis désidentifié du mental le mental a pu pouvoir vu toutes les expériences je lui ai dit t'étais pas là quand ça s'est passé donc alors est-ce qu'on peut être précis là-dessus quand tu dis tu t'es désidentifié avec le mental qu'est-ce que tu veux dire ? j'étais en satsang et une personne expliquait j'ai pris conscience que les expériences que j'avais faites ça parlait d'éveil enfin ça ça avait le goût des free samples d'accord alors les free samples pour moi c'est les free samples vas-y continue oui et donc intérieurement quelque chose je l'ai même dit en anglais how can you dare to pretend to be the master very good très bien tu l'as tué j'espère ben c'est tombé qu'est-ce qu'ils ont vu ? lui ou toi ? ou l'idée qu'il y avait un maître ? l'identification qu'est l'identification ? moi d'être pris par les pensées d'être les pensées de croire que tu étais les pensées ? oui parce que j'avais des expériences où il n'y avait plus de pensées donc je ne pouvais pas dire pendant ces expériences-là je n'existais pas d'accord alors si tu me permets je vais l'expliquer d'une façon un peu différente mais semblable qu'il y a certaines pensées qui disent par exemple je suis ce corps cet égo etc et c'est tout ce que je suis et on est très identifié avec toutes les histoires qui y vont avec et puis après il y a les pensées qui disent je ne suis pas seulement ce corps et ça c'est la grande différence si on dit je ne suis pas seulement ce corps pas seulement ce mental pas seulement etc il y a une ouverture d'abord à l'idée je suis autre chose que seulement ça et spécifiquement quand une pensée vient qu'est-ce que je vais faire si elle me quitte ou si je prends mon boulot toutes ces peurs on va pouvoir les accepter pas forcément s'en débarrasser parce que les pensées viennent et partent hors de notre contrôle et c'est en expérience mais au-delà de ça alors au-delà de je suis ça au-delà je ne suis pas seulement ça il y a autre chose n'est-ce pas et cette partie on ne peut pas le décrire mais cette partie au-delà inclut c'est aussi les pensées je suis ce corps c'est ce que je comprends ce soir c'est qu'il faut que je raccroche le mental pas faux non il fait partie il fait partie de tout tes peurs tes besoins tes désirs font partie essentielle du tout mais parce que je me suis embrouillé en prenant conscience qu'il y avait des concepts mentaux qui agissaient à travers moi enfin des concepts mentaux la conscience qui passe à travers et qui agit dans ce corps en gros mais du coup je me disais c'est les concepts mentaux mais ils sont quand même ils font partie aussi de tout exactement tout fait partie de tout oui même pas aimer quelque chose ça fait partie de tout alors il n'y a pas de mal à pas aimer quelque chose à pas aimer quelqu'un oui mais il a fallu séparer les choses et maintenant il faut et ça revient voilà parfois on a besoin d'aller à l'extrême et puis on revient à ça et si on parle d'éveil c'est quoi l'éveil selon toi quand j'étais petit c'était quelque chose qui était impossible pour moi maintenant maintenant l'éveil c'est pu être emmerdé avec pu être identifié avec le mental et tu viens de voir que si tu es identifié avec le mental il n'y a pas un problème oui oui enfin je pense qu'il y a quelque chose en moi qui croit que l'éveil ça serait le plus haut des expériences que j'ai des plus agréables des expériences que j'ai fait je comprends il doit y avoir une pensée comme ça qui peut parler dans mon expérience c'est pas le plus haut c'est la variation l'orgasme c'est beaucoup plus haut un bon repas c'est beaucoup beaucoup plus haut c'est pas la peine alors t'as raison il y avait un jeune indien qui venait voir Ramesh et j'étais pas là malheureusement le jour qu'il est venu mais Ramesh a raconté une histoire plusieurs fois après alors Ramesh demande aux gens qui viennent qu'est-ce que vous cherchez et le jeune indien il dit tout de suite l'éveil Ramesh le remercie d'être si honnête et d'être si direct et alors Ramesh lui dit il lui demande alors qu'est-ce que vous pensez que l'éveil va vous donner alors il y a une longue liste plus de souffrance je vais pouvoir guérir des gens j'aurai beaucoup de femmes beaucoup d'argent beaucoup de pouvoir je pourrais être en plusieurs endroits en même temps etc etc et Ramesh l'écoute et puis finalement il lui dit est-ce que tu aimerais et le jeune homme il souriait beaucoup et Ramesh lui dit est-ce que vous aimeriez que je vous dise ce que ça m'a donné ça m'a rapporté il dit oui oui s'il vous plaît et Ramesh lui dit je suis marié avec la même femme pendant plus de 60 ans j'ai moins d'argent que j'avais avant je ne peux pas guérir des gens je peux être qu'ici par ailleurs j'ai quand même des douleurs plein de douleurs dans mon corps je tombe malade etc etc et le jeune homme il était un peu déçu il ne souriait plus alors Ramesh lui dit est-ce que vous aimeriez que je vous dise une chose que ça m'a rapporté ok d'accord le jeune homme dit et Ramesh lui dit une paix il n'entend plus il n'est pas entendre et Ramesh demande au jeune homme est-ce que vous aimeriez ça et le jeune homme dit non merci il est peut-être revenu après et Ramesh parlait beaucoup de ça pour aider les gens à clarifier les idées qu'ils avaient sur l'éveil et utiliser de nouveau une des phrases de Jésus a peace that surpasses understanding peace beyond understanding une paix au-delà d'une compréhension et l'ajouté intellectuelle alors c'est une paix qui ne provient pas de l'intellect ça veut dire que c'est une paix qui ne provient pas des pensées et des mots et au fait ça veut dire une paix qui ne provient pas des concepts qu'on a compris et acceptés c'est une paix permanente on peut dire parce qu'elle est notre nature propre et on peut très vite si on veut tester ça de notre expérience directe on peut tester ça est-ce qu'il y a une paix peut-être pour certains le mot paix c'est pas le bon mot peut-être ça serait bonheur ou relaxation ou liberté c'est ce que j'allais dire en fait le bonheur c'est la paix intérieure d'accord alors pour vous vous pouvez le tester pour voir quel mot vous va le mieux et la façon pour le tester c'est très simple entre pensées il y a des espaces de non-pensées il y a des pensées espaces non-pensées pensées et on les a tous tous les jours pendant cet espace comment vous vous sentez ? vous essayez maintenant comment on se sent qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas de pensées même si c'est un milliseconde et au fur et à mesure qu'on fait ça on va découvrir que c'est des moments de plusieurs secondes et au fait on ne s'aperçoit pas que ça fait partie de notre vie quotidienne qu'elle est toujours là alors une façon de le voir c'est que tout ce qu'on recherche il est déjà là en permanence et c'est pourquoi beaucoup de gens disent c'est notre nature propre ce qu'on recherche est là mais quand on comprend le mécanisme parce que ça peut aider le mental égo à comprendre le mécanisme pas seulement d'entendre les mots et de les accepter mais de les tester de notre expérience grecque il y a ce qui est là les pensées viennent on se partent les pensées viennent on se part les pensées viennent et pendant ces périodes où il y a des pensées les histoires qui nous troublent et qui nous font souffrir on les ressent le port fortement et on les croit ah je ne suis pas cette paix mais je suis ça je suis ça je suis ça et fur et à mesure qu'on fait ça c'est pas forcément une pratique c'est simplement de s'en apercevoir on se rend compte ah oui c'est vrai il y a quelque chose qui est toujours là et je ne l'ai jamais vu peut-être c'est ce que je cherchais ce que je veux en permanence et petit à petit le mental elle se rend compte qu'elle était attachée à des parties de l'histoire de qui elle était et elle arrive petit à petit ou soudainement à lâcher cette croyance à lâcher cette attache à lâcher cette identification pendant la méditation on peut ressentir ce que tu dis c'est à dire que les pensées parce qu'on ne peut pas arrêter complètement les pensées et pendant la méditation tout au début les pensées sont là et puis on laisse passer et en fait plus on transcende on descend en fait on transcende et après il n'y a plus de pensées donc mais seulement pendant des périodes oui les pensées reviennent les pensées reviennent toujours oui mais on y prend moins prise et pendant la méditation ça moi je le ressens bien d'accord alors si on comprend ce mécanisme oui une partie de ce mécanisme c'est on se rend compte qu'il y a quelque chose qui témoigne qui observe les pensées qui viennent et qui partent c'est comme s'il y avait deux moi deux nous il y a le moi qui est tout le temps en train d'observer témoigner témoigner vous avez tous eu cette expérience peut-être qui a eu cette expérience de voir qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'observer témoigner quelqu'un non ok on peut faire un exercice alors si on prend notre attention vers les sons il y a pas beaucoup de sons alors je vais faire quelques sons il y a des sons alors il y a quelque chose qui entend les sons quelque chose qui observe les sons on peut dire quelque chose est conscient des sons et quelque chose qui est conscient du silence ou de l'espace entre les sons oui maintenant on peut amener notre attention sur le corps physique quelque chose qui est conscient on est conscient de notre corps peut-être certaines parties de notre corps où il y a des douleurs ou la fatigue etc alors on peut dire je suis conscient de mon corps il y a quelque chose en nous qui est conscient des douleurs ou des sensations physiques on fait la même chose avec les sentiments quelque chose qui est conscient du fait que on se sent je sais pas relax n'importe quoi on est conscient de la respiration du souffle quelque chose qui observe qui est conscient du souffle maintenant on amène notre attention vers nos pensées quelque chose qui observe les pensées qui viennent et qui partent on peut dire qu'on est conscient de nos pensées on peut faire ça avec les odeurs on peut faire ça avec les goûts et au niveau subtil on peut commencer à faire ça avec les énergies aussi on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est conscient qui observe qui témoigne tout le temps toutes ces choses qui viennent et qui partent et on peut simplement dire je suis conscient est-ce que tout le monde pourrait dire je suis conscient dans ce moment présent alors logiquement il y a la pensée moi qui vient et qui part et il y a quelque chose en moi qui est conscient du pensée moi qui vient et qui part des histoires bonnes et mauvaises qui viennent et qui part des histoires douloureuses ou qui nous donnent du plaisir qui viennent et qui part oui alors c'est comme s'il y avait une partie de nous qui est toujours en train d'observer témoigner qui est conscient il y a une partie de nous qui est en train de bouger de changer de venir et de partir est-ce que tout le monde est d'accord est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord alors demandez-vous est-ce que je suis la partie qui est toujours présent est-ce que je suis la partie qui vient et qui part est-ce que je suis autre chose est-ce que je suis les deux et ça c'est la base vraiment de de la découverte de la découverte qui on est vraiment quelqu'un aimerait partager est-ce que vous êtes les deux ni l'un ni l'autre quelque chose d'autre comme un extraterrestre là-derrière qu'est-ce que vous êtes pas sûr au fur et à mesure qu'on fait ça toi tu dis les deux toi tu dirais l'un ni l'autre tu as tu as compris l'exercice moi je dirais les trois super super Nathalie qu'est-ce que tu dirais d'accord pas grave on va le refaire quelqu'un d'autre merci les deux ceux qui sont conscients ce qui est tu veux dire conscience dans le moment présent ce qui est en train de témoigner observer qui témoigne qui observe d'accord alors les pensées les sensations les odeurs et tout ça tu l'es pas d'accord merci et toi d'accord merci je suis soit l'un soit l'autre donc soit celui qui bouge celle ou celle qui observe ou une troisième une troisième attitude je sais pas comment dire qui est ni l'un ni l'autre qui est ailleurs merci dans mon entourage ils appellent ça mes bugs les bugs je me sens bien dans ces moments dans ces c'est pas des moments c'est des perceptions qui sont ni c'est moi qui fais ni c'est moi qui regarde c'est autre chose mais c'est beaucoup d'activité oui on a 5 minutes 2 minutes 2 minutes ouais alors en gros qu'on souffre ou qu'on qu'on sent qu'on souffre psychologiquement et émotionnellement c'est parce qu'on s'est identifié on croit les histoires et les pensées qui viennent on croit que nous sommes cette histoire ou une partie de cette ou cette identité et quand on revient on peut dire revenir mais c'est pas vraiment revenir quand on revient à ce qui observe ce qui observe ce qui témoigne la souffrance peut tomber d'une seconde à une autre parce qu'on est plus identifié avec ce personnage dans l'histoire et on peut dire que cette partie de nous qui est en train un témoigné qui observe qui regarde qui est conscient elle est neutre elle n'est pas touchée par toutes les histoires qui viennent et qui partent mais le problème avec ça c'est que l'ego qui souffre a envie de s'échapper de la souffrance alors elle va s'identifier avec cette partie neutre en se disant parfois ah alors dans ce cas je suis ça parce qu'elle a envie de se débarrasser de l'identité qui souffre alors moi j'ajoute une troisième chose alors il y a l'objet qui nous fait souffrir ou qui nous donne du plaisir que ce soit une pensée une sensation physique émotionnelle ou une énergie tous les objets qui viennent et qui partent il y a un champ on peut dire de conscience et tous les objets viennent et partent c'est pourquoi le Bouddha dit tout est impérenant mais quand on commence à goûter cette partie de nous qui est consciente qui témoigne qui observe on se rend compte qu'elle est toujours là elle ne part pas mais quelle est la source de cette partie de nous qui observe qui témoigne moi j'appelle ça conscience Dieu énergie universelle mais la source cette partie de nous qui témoigne qui observe qui est conscient et l'objet n'ont jamais été des choses séparées nous avons tout est compris en étant un toujours un en bref tout ce qu'on témoigne que ce soit douloureux ou que ça nous donne du plaisir c'est une partie de nous-mêmes en tant que conscience énergie universelle nature et quand ça c'est compris on est trop on est plus identifié avec la petite histoire du petit jeu séparé même si elle vient de temps en temps et c'est ce qui nous donne cette impression cet ressenti d'une paix permanente elle provient de la compréhension cette paix elle ne provient pas de ce mouvement elle ne provient pas de l'énergie elle ne provient pas de l'expérience elle ne provient pas de l'état on finit avec quelques minutes de silence parce qu'on besoin un peu de la compréhension arranger de la compréhension elle ne provient pas de la compréhension Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore à Philippe.